Oui, bonsoir à tous, un tout petit direct Facebook, là je le fais vraiment à l'improviste, j'espère que vous allez bien, je vous laisse quand même quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour vous connecter parce que sinon je vais parler dans le vide et voilà, vous commencez à vous connecter, oui, un petit direct Facebook sera très court, très très court, mais juste vraiment à l'improviste là ce soir, ce dimanche soir parce qu'il faut que je me délecte avec vous et je m'amuse d'un hashtag, comme on dit, d'un mot dièse que les trolls macronistes ont lancé sur Twitter en ce moment même, vous allez le voir, il est en tendance France, quatrième ou cinquième ou sixième, je ne sais pas, qui s'appelle qui finance Philippot parce qu'en fait ils ne comprennent pas, ils font semblant de ne pas comprendre ou je ne sais pas, je ne sais pas s'ils sont à ce point idiots ou s'ils font semblant, je pense quand même qu'il y en a qui le sont sincèrement, comment on peut faire des manifs comme ça depuis 37 semaines, 38 la prochaine, le 7 août, notamment des très grosses manifs là, c'était le 17 juillet, le 24 juillet, la dernière, 31 juillet qui était magnifique, 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 avec des dizaines de milliers, 100 000 personnes et ils disent, ben attendez, comment ils financent ça ? Donc c'est très drôle, il y a un député macroniste qui s'appelle Bruno Questel qui a lancé la question tout à l'heure en disant mais qui finance ce personnage, qui finance ces événements, ces meetings, ces défilés, ces manifestations anti-pass sanitaires, etc. Donc en fait ça s'appelle du complotisme autorisé, du complotisme d'état, c'est du complotisme mondain, du complotisme chic, ça c'est ça, c'est tout à fait autorisé. Alors j'ai répondu d'ailleurs, ça fait quelques jours que je réponds parce qu'à chaque fois qu'il y a un zozo qui me pose la question sur Twitter, je réponds, ben c'est Trump, c'est Poutine, c'est la Russie, j'ai un rendez-vous avec le Kremlin, etc. Parce que je sais qu'eux ils voient la main de la Russie partout. Alors pour ceux qui sont dans l'équipe premier degré, je vous rassure tout de suite, c'est pas vrai. Mais j'aime bien m'amuser avec eux, j'aime beaucoup m'amuser avec eux, donc je réponds souvent que c'est la Russie ou c'est Trump. Parce que c'est vrai qu'ils aiment bien mettre, oulala vous voyez ça tombe, ils aiment bien mettre du Trump et de la Russie un peu partout dans leurs complots, dans leurs déliens. Alors, mais je vais répondre quand même sérieusement à la question, mais je vous réponds, en fait il suffit de suivre ma chaîne YouTube, j'en parle tous les jours. C'est très facile, ça fait un an et demi que j'en parle. Qui finance nos opérations ? Eh bien les adhérents et les donateurs des Patriotes. Point barre. Alors certains disent, ah c'est aussi la chaîne YouTube. Non, ils sont assez sots quand même. La chaîne YouTube n'est pas monétisée. Je vous épargne des publicités sur mes vidéos YouTube par un centime qui vient de la chaîne YouTube. Elle n'est pas monétisée, c'est très facilement vérifiable. Voilà, ça se saurait. Alors probablement que je passe à côté de pas mal d'argent, mais c'est comme ça. J'ai fait le choix qu'elle ne soit pas monétisée, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera pas. Bon, donc, sinon qui finance ? Les adhérents et les donateurs. Nous n'avons aucun centime de l'État, je vous le dis suffisamment. Contrairement, par contre, c'est beaucoup plus intéressant que comme question, à un certain parti qui s'appelle La République En Marche. J'ai retrouvé les chiffres. Ils ont, figurez-vous, plus de 20 millions d'euros par an, 100 millions d'euros, plus que ça même, sur le quinquennat de financement public qui viennent de vous et moi. L'argent public, voilà. Ça, c'est La République En Marche. Les patriotes, c'est zéro. Les banques, zéro. Monétisation YouTube, zéro. Alors moi, je leur dis, pour m'amuser, c'est Poutine, la Russie et Trump. Je pourrais dire aussi Kim Jong-un, la Corée du Nord, j'en sais rien. Bon, ce n'est pas vrai, en fait, mais j'aime bien me moquer d'eux. J'aime bien les entretenir dans leur complotisme. Vous savez que le... Mais non, mais la réalité, c'est les adhérents et donateurs que je remercie infiniment, voilà, et qui sont effectivement très nombreux. Alors c'est vrai que pour ces parties-là qui n'ont pas l'habitude d'avoir des adhérents, qui font semblant d'en avoir, mais en fait, ils n'en ont pas un. Leurs adhérents, c'est les sociétés du CAC 40, c'est les grandes banques, c'est les grands médias. C'est ça, leurs vrais supporters. Nous, c'est le peuple qui nous aide. Et si le peuple, demain, a décidé de ne plus nous aider en étant plus adhérent, plus donateurs, on ne pourrait plus faire ces manifestations. Voilà. Donc réponse. La réponse est toute simple. Mais j'aime bien voir les complotistes macronistes s'amuser, se poser des questions parce que ça prouve que finalement, eux qui passent leur temps à chasser les complotistes, finalement, les vrais, c'est peut-être eux. C'est peut-être eux qui voient la main du Kremlin partout. La main de la Russie, la main de Poutine, la main de Trump partout. Voilà. Vous voyez ? Donc c'est amusant. Vous pourrez relayer ma petite réponse sur Twitter, si vous voulez. Vous voyez, j'ai répondu tout à l'heure à Bruno Kestel en me moquant comme ça en parlant de la Russie et de Trump en disant, attention, c'est un complot, ne le dites pas trop vite. Et il m'a quand même répondu sur Twitter, on avance. Je crois qu'il l'a pris au sérieux. Mais ils en sont là, si vous voulez. Ils sont incroyables. On a touché, si vous voulez, les baffons, là, de la... C'est même plus de la politique, quoi. C'est... Bon. Alors par contre, vraie question, qui finance Macron ? C'est intéressant, ça. Où est passé son patrimoine en 2017 ? Je n'ai jamais compris. On m'a toujours dit, le patrimoine, il a fondu. Là, il a claqué de l'argent. Souvenez-vous, relisez les articles de presse de l'époque. On n'a rien compris. Bon. Ça, on n'a toujours pas la réponse. Bon. Voilà. Ça, c'est des questions qui, à mon avis, me semblent un peu plus stratégiques. Mais voilà. Mais en tout cas, que ça leur plaise ou pas, on va continuer les démonstrations de force. Et notamment, si le Conseil constitutionnel ne censure pas le 5 août prochain, cette loi unique, cette loi de la honte se passe de la honte, eh bien, le 7 août, ça va être énorme. Ça va être énorme. Alors ils diront, qui finance ? Qui finance ? Bah, le peuple. Le peuple qui veut bien nous aider. Voilà. Qui veut bien nous aider. Adhérents et donateurs. Mais il suffisait d'écouter mes vidéos YouTube, je le dis tous les jours. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'était ma petite réponse du soir aux trolls macronistes, macrono-complotistes. Les trolls macrono-complotistes. Et surtout, je vous dis à vous de vous délecter toujours par l'humour de ces attaques qui sont très bons signes. Ça veut dire qu'on dérange. Ça veut dire qu'on dérange. Et si on dérange, c'est que le peuple dérange. Et si on dérange, c'est que notre démonstration de force de ce 31 juillet, ce samedi, partout en France, mais pas du tout que grâce aux Patriotes. Il y avait du monde partout, partout. C'est vrai que nous, on a sûrement lancé la chose parce qu'on le fait depuis 37 semaines consécutives, bien sûr, à Paris et partout en France. Mais enfin maintenant, on l'offre à la France entière, tout ça. C'est une mobilisation nationale. Et d'ailleurs, le monde nous regarde. Voilà. Et les macronistes, effectivement, j'ai vu un commentaire qui disait la peur a changé de camp. Effectivement, la peur a changé de camp. Et c'est très bon signe. Voilà ma petite réponse du soir avec vous aux trolls macrono-complotistes qui sont décidément très amusants. Et on va continuer à s'amuser avec eux. On va continuer à les troller. Nous aussi, on ne va pas finir de s'amuser à mon avis. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Promis, on fera bientôt un direct plus long et plus conséquent. Mais là, je voulais absolument le faire avec vous sur ce sujet-là. À bientôt. Bonne soirée.